Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être un peu être provocateur pour les anti-astrologues, mais je crois que ça a quand même une part de vérité, même si ça peut paraître un petit peu insolite comme propos, c'est que ce qu'on ne peut pas prouver astrologiquement n'est pas astrologique. On dirait qu'il faut être culotté pour dire ça, parce que ça veut dire que si un événement, je ne peux pas l'expliquer par l'astrologie, c'est qu'il ne relève pas de l'astrologie. Alors, les adversaires de l'astrologie vont dire, mais pour vous, tout s'explique par l'astrologie. Donc ils vont essayer de piéger l'astrologue en faisant un postulat selon lequel tout peut s'expliquer par l'astrologie. Mais si on n'accepte pas ce postulat, moi je ne l'accepte absolument pas, eh bien on n'est pas piégé. Parce que moi je peux dire, voilà, mais je suis désolé, ça ce n'est pas l'astrologie, parce que ça ne s'explique pas par l'astrologie. Il suffit de prendre conscience de postulats qui sont là plus ou moins inconsciemment, et que les adversaires vont utiliser contre vous, finalement. Mais vous-même, vous croyez que tout s'explique par l'astrologie, donc si vous n'expliquez pas quelque chose par l'astrologie, ça veut dire que l'astrologie ne marche pas. Non, il ne faut pas accepter ce postulat. Il faut dire, le rôle de l'astrologue, c'est de s'assurer que tel phénomène ou telle personne obéit bien aux lois de l'astrologie, et si ça n'est pas le cas, eh bien la personne a un comportement qui ne relève pas de l'astrologie, et l'événement n'obéit pas non plus à l'astrologie. Ce n'est pas compliqué ça, vous voyez, il fallait y penser. Moi j'ai déjà proposé depuis quelque temps, que tout entretien sur l'astrologie, toute consultation astrologique doit être précédée d'un contrôle préalable. Savoir, est-ce que la personne obéit bien au processus cyclique, notamment de l'astrologie, et je dois le vérifier par son passé, et si c'est le cas, là je pourrais dire qu'effectivement j'ai le droit de faire des prévisions concernant cette personne. Mais si je n'ai pas vérifié ce point, je n'ai pas à faire des prévisions, et donc on n'a pas à me reprocher de ne pas avoir prévu le comportement de la personne en question. Merci. 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 Merci.